Mais tant que nous respectons tous les engagements, que chaque mois, chaque année on renouvelle le mandat, je ne vois pas où est le problème. Et le problème ne pourra pas venir de nous. Donc, le président Moustapha Nias, je peux considérer qu'il n'est pas menacé par cette mesure et c'est par la confiance qu'il est là. Mais essayez de raisonner maintenant à l'inverse. Sur la base de cet accord qui a été fait électoral, on dit maintenant on y va, c'est 50 tout de suite. Les réflexes qui peuvent naître, je ne dis pas qu'ils vont naître, qui peuvent naître de cette nouvelle configuration et de cette sûreté accordée peuvent générer des crises qui peuvent aboutir à la dissolution de l'Assemblée, ce qui veut dire crise institutionnelle. A-t-on besoin aujourd'hui d'aller vers une crise institutionnelle simplement parce qu'il y a des politiciens qui sont pressés ou qui pensent qu'on doit les mettre dans un confort absolu ? Alors que la marque de fabrique aujourd'hui du Sénégal, c'est sa stabilité institutionnelle. C'est ça qui nous caractérise, une démocratie apaisée. Où, malgré la compétition, nous savons qu'il y a des fondamentaux. Et c'est le plus important. S'agissant maintenant de la sortie qui a été attribuée à la coalition Maki 2012, je l'ai lue dans la presse, je voudrais me démarquer de cette position parce qu'elle ne respecte pas mes alliés. On ne peut pas dire à des alliés, non, prenez votre retraite, ce n'est pas une façon correcte de parler à ses partenaires. Et puis ça n'a pas de sens. Donc si réellement mes amis veulent m'aider, il ne faut pas qu'ils agissent ainsi. C'est la meilleure façon de desservir un président de la République. Comment vous pouvez regarder mes alliés avec qui j'ai des relations de respect mutuel, que ce soit l'EPS, l'AFP, et ils sont nombreux. Et tous les autres partis de la coalition Benoît Bocayacar, il n'y a pas que ces deux partis, ils sont nombreux. Comment vous pouvez leur dire, non, prenez une retraite anticipée ? Ça frise le sabotage. Ou en tout cas la maladresse, tout au moins. Je considère que c'est de la maladresse, mais je réfute ces façons de parler aux gens. Il faut respecter les gens, il faut discuter avec les gens et trouver des compromis. Mais on ne peut pas, dans ton pérantoir comme ça et martial, dire non, désormais vous prenez la retraite, disons restez derrière le président. Ce n'est pas mon discours et ce n'est pas ma méthode de travail.